La loi du dimanche 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 dimanche La loi du 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 dimanche LLD, c'est l'événement qui est attendu par le monde adventiste. Au niveau de l'Église, de ce que nous sommes dans l'Église, nous entendons parler de cette LLD, et que les adventistes attendent l'accomplissement. Mais cette compréhension est basée sur l'interprétation des chapitres 13 et 14 du livre de l'Apocalypse. Ce chapitre nous fait mention de l'adoration de la bête et de son image. Nous savons que les adorateurs, il nous est dit dans ce chapitre, que les adorateurs de la bête et de son image vont recevoir une marque qui sera appelée la marque de la bête. Et dans l'esprit de prophétie, elle nous identifie cette bête. Et elle nous dit que cette bête représente la Rome papale. Et que l'image de cette bête est en l'union des Églises protestantes et de l'État. Donc on va mettre, si vous pouvez mettre la première diapositive. Et on va lire ensemble cette citation qu'elle nous donne dans l'esprit de prophétie. Donc si quelqu'un dans la salle veut bien lire. Cette première bête représente l'Église roumaine, corps ecclésiastique, revêtu d'une autorité civile et ayant le pouvoir de sévir contre tous les dissidents. L'image de la bête représente un autre corps religieux, revêtu de pouvoir analogue. La mise sur pied de cette image est l'œuvre de la bête qui naît d'une manière pacifique et tranquille, symbole frappant des États-Unis d'Amérique, et qui est également un reflet de la papauté. Quand les Églises de notre pays, ayant connu un accord sur les points qu'elles partagent en commun, influenceront l'État pour imposer leurs décrets et pour soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine. Alors la véritable Église sera persécutée, comme l'a été autrefois le peuple de Dieu. Merci. Donc, quand on regarde à cette citation, quand on lit la première partie, qu'est-ce qu'on voit ? Il nous est présenté l'Église romaine, d'accord ? Le corps ecclésiastique, il nous est présenté l'Église romaine. Donc, on peut voir la notion de l'Église. Ok, en parlant de la bête. Quand il parle de la bête, il nous est parlé de l'Église. Donc, avec Homme Papale. Mais il nous a montré aussi quoi ? Il nous a dit quoi ? Le corps est revêtu d'une autorité civile, d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Plus autorité civile. On voit qu'il y a une union Église-État. Donc, cette bête, non seulement a un pouvoir religieux, mais aussi un pouvoir civil. D'accord ? Donc, la bête, on peut identifier la bête comme étant une union Église-État. Et quand on regarde dans l'autre partie, que j'ai souligné en rouge aussi, enfin, que j'ai mis en rouge, il est parlé de qui, là, maintenant ? Donc, il parle de l'image de la bête. Mais l'image de la bête, il nous a dit quoi ? Il nous a dit que, quand les Églises de notre pays, à savoir, à l'époque, les Églises protestantes, notamment, il le dit plus bas, l'Amérique protestante, quand ils auront conclu un accord sur les points qu'elles partagent en commun et influenceront l'État. Donc, on voit qu'il y aura aussi ce mélange Église-État. Mais là, porté par le protestantisme. Donc, on a l'Église qui est protestantisme. D'accord ? J'ai oublié de mettre « civil ». Et là aussi, on aura l'autorité civile, l'État. Et ça va être... Elle identifie le fait que l'Église protestante et l'État soient unis comme étant l'image de la bête, puisqu'ils reproduisent le même schéma que la bête dans l'histoire des 1260 années. la rombapale. Donc, là, nous voyons un acteur important et qui, aujourd'hui, puisque dans notre histoire, c'est l'image de la bête qui nous a demandé de pouvoir reconnaître. Donc, un des acteurs nous a donné la présence d'un des acteurs. Un des acteurs que nous devons suivre dans notre histoire, suivre leurs mouvements, suivre leur agenda, voir ce qu'ils font et comment ils agissent au niveau de la société. Elle nous dit aussi que cette loi du dimanche attendue représente aussi un test pour le peuple de Dieu. Et ça, elle va nous dire dans mes chars choisis, volume 2, à la page 92, par la fin, qui est la suivante. Si quelqu'un d'autre peut nous lire le texte ? Volontaire, une volontaire. Plusieurs fois au cours de notre conversation, je vous ai entendu répéter avec emphase « Oh logique, tu es un joyau ». À mon tour, je vous répète la même chose avec force. Vous dites qu'au terme des visions d'Anna, l'image de la bête doit se former après l'expiration du temps de grâce. Il n'en est rien. Vous affirmez croire au témoignage. Ils peuvent redresser vos vues sur ce point. Le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avec avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. D'accord. Donc, ce qu'elle nous dit ici, elle nous dit que cette loi du dimanche, elle ne le dit pas dans ses termes, mais nous comprenons qu'elle parle de la loi du dimanche, parce que cette image de la bête, elle va être reproduite avant la fin du temps de grâce. Donc, après, non, elle nous dit que ce n'est pas après la fin du temps de grâce, mais avant. D'accord. nous ne pouvons pas regarder et dire que l'image de la bête va être ici. Elle doit être forcément avant la fin du temps de grâce. OK. Elle nous dit que ce sera une épreuve, une grande épreuve pour le peuple de Dieu. Ce sera la grande épreuve pour le peuple de Dieu. et que cette épreuve va être une question de vie ou de mort, parce que la destinée de chacun sera décidée. Donc, forcément, c'est un sujet qui est important et qu'on doit prendre en considération, parce que cet événement va avoir un impact sur notre destinée éternelle. Donc, il nous faut comprendre la nature de cet événement et comprendre le temps où cet événement va être mis en place. Donc, il est important pour nous d'étudier pour comprendre cet événement. D'accord ? Et elle nous dit que c'est dans cette période qu'on va avoir l'érection de l'image de la bête. Mais pour comprendre c'est quoi cette image de la bête, d'accord ? Nous avons eu une définition assez large, générale, puisqu'on en a vu que c'est l'union de l'Église et de l'État, notamment, en regardant le protestantisme. Mais pour comprendre plus largement ce sujet, il nous faut, la prophétie nous invite à regarder à une nation. Et cette nation, c'est la nation américaine. Et dans la prophétie, cette nation est représentée par la bête à deux cornes. Donc on va mettre la citation. La bête à deux cornes dont il est parlé dans l'Apocalypse 13. Cette bête qui ressemble à un agneau mais qui va finir par parler comme un dragon. Donc pour aller plus vite lire. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Donc, cette nation, je vous ai dit qu'elle monte en 1798 et que c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, comme je l'ai dit, nous devons regarder à cette nation. Mais pourquoi ? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il a dit que cette nation va finir par parler comme un dragon et imposer l'adoration de la bête à travers son image, l'image de la bête. Et comme nous l'avons défini précédemment, cette image de la bête fait référence à la loi à l'heure du dimanche puisque c'est le prochain événement qu'on attend et qui précède la fin du temps de grâce. Et vu que l'image de la bête ne peut pas avoir lieu après la fin du temps de grâce, donc forcément, cette image de la bête va être érigée à la loi du dimanche. Donc maintenant, on va définir ce qu'est parler comme un dragon. Qu'est-ce que signifie ce terme quand il dit que cette bête va parler comme un dragon ? Et pour ça, nous allons lire la tragédie des siècles à la page 479.1. Donc si quelqu'un veut bien lire cette citation. Les cartes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ces lois et par ces décisions judiciaires qu'une nation parle. et c'est par ces mêmes organes que la dite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. Ok. Donc, on va s'intéresser à ce qu'il dit en rouge. Il nous a dit quoi ? Il nous a dit que c'est par ces lois et ces décisions judiciaires qu'une nation parle. Donc, que l'on prend ? Tout à l'heure, nous avons listé les branches du gouvernement américain. Le gouvernement, on sait que c'est ce qui va régir une nation qui va mettre en place une politique pour prendre des décisions qui vont influencer et diriger la nation dans une philosophie dans... Je ne sais pas comment dire... Vous avez compris. D'accord ? Les lignes directrices d'une nation est définie par son gouvernement. Et dans ce gouvernement, on trouve ces trois branches qu'on retrouve un peu partout dans pratiquement toutes les démocraties. les facilités. On a l'organe législatif qui a un peu au but de faire voter des lois, mettre en place des lois, faire voter des lois. Dans notre pays, en France, on sait que ça représente le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans les États-Unis, nous avons le Sénat, ce qu'on appelle le Sénat et la Chambre des représentants. C'est eux qui vont mettre en place des lois, les faire voter pour orienter la nation. D'accord ? Et nous avons l'organe judiciaire. On va s'arrêter à ces deux organes pour l'instant puisque c'est dans sa citation, elle nous dit qu'on nous avait des lois et des décisions judiciaires. Nous avons l'organe judiciaire et elle va faire quoi ? Faire appliquer et regarder au respect de ces lois. D'accord ? Application et respect des lois. Ok. Il va y avoir que l'organe judiciaire va être composé de tribunaux, de cours d'appel et nous avons au sommet la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême au niveau fédéral. D'accord ? Il y a aussi des Cours suprêmes au niveau des États mais au niveau fédéral nous avons cette Cour suprême qui est au-dessus des autres Cours. Donc on comprend que la nation cette nation qui va parler comme un dragon va le faire en fait à travers les décisions qu'elle va prendre les lois et les décisions judiciaires qu'elle va établir. Donc pour cela elle a besoin de la politique. Elle a besoin de s'immiscer au niveau de l'État. Elle a besoin d'être en interaction avec l'État pour pouvoir influencer la politique du pays pour pouvoir parler comme un dragon. Donc ce qu'on peut comprendre aussi à travers ça c'est que la LD c'est aussi une question politique. On ne peut pas regarder à la LD seulement sur l'angle de la religion. d'accord ? Comme on l'a fait dans le passé dans l'adventisme on regardait uniquement l'aspect religieux et tout ce qui est question politique emboutait en touche. On disait que ça ne nous concerne pas si on est focalisé seulement sur l'aspect religieux mais en regardant de plus près on voit que la LD c'est avant tout une question politique et pour comprendre ce sujet il nous faut regarder à la politique et notamment la politique américaine puisque c'est vers cette politique pour pouvoir comprendre la LD c'est vers cette nation plutôt que la prophétie nous dirige. Donc comprendre l'histoire des Etats-Unis a son importance parce que ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne ce pays comprendre ce qui se passe vers quel but ils tendent d'accord donc important pour nous de comprendre que la politique est importante puisque c'est au travers des organes des services judiciaires qui font partie de la politique américaine que cette loi du dimanche va pouvoir être mise en place. Dans cette citation aussi il nous est parlé des principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. Donc ça veut dire quoi ? Donc ces principes libéraux nous comprenons qu'ils nous parlent des principes fondateurs de la nation puisqu'il nous est dit qu'elle a mis à la base de la chose publique. Donc c'est sur ce quoi va être construit le pays en fait. Et nous comprenons que ça fait rapport aux deux documents qui sont la constitution et la déclaration d'indépendance. D'accord ? Ces deux documents ont une importance une grande importance au niveau de la nation américaine. Et ces deux documents défendent deux principes fondamentaux qui sont c'est quoi ces deux principes fondamentaux ? Vous connaissez ? L'égalité l'égalité et la liberté. D'accord ? Donc on comprend qu'à travers ces organes cette nation va chercher à saper ces deux principes. Ils vont chercher à mettre à mal ces deux principes fondateurs de cette nation qui sont la liberté et l'égalité. Donc on doit regarder notamment on doit diriger notre regard sur ces sujets. Donc comme on a dit pour faire un petit résumé il nous faut comprendre pour pouvoir comprendre le sujet de la LD il nous faut regarder à l'histoire de la nation américaine notamment au niveau de la politique puisque nous savons que la LD comme le décivil de l'esprit d'office va être un sujet politique puisque cette nation va parler au travers de l'organe législatif et judiciaire. D'accord ? Et les principes qui vont être attaqués ce sont l'égalité et la liberté des principes qui sont le fondement des deux documents sous lesquels la nation américaine est construite la constitution et la déclaration d'indépendance. Donc ces deux sujets la liberté et l'égalité ce sont deux sujets qui seront mis à mal dans ce dans ce pays dans cette nation et ça nous pointe sur le sujet de la loi du dimanche. Et c'est ce que nous avons fait nous au sein du mouvement nous avons regardé à l'histoire de cette nation et contrairement et en regardant à cette histoire à l'histoire de la nation américaine notre compréhension de la LD contrairement à ce que nous croyions auparavant au sein de l'adventisme qui elle croit toujours que la question de la loi du dimanche porte sur la question adventisme pour eux la LD égale sabbat dimanche donc cette compréhension qu'ils ont tirée du livre 30 des siècles qui se passe dans l'histoire de 1888 ils sont restés la dentiste est resté bloqué dans cette histoire et c'est pour ça que pour eux ils attendent toujours une loi du dimanche portée sous la question sabbat dimanche mais nous en regardant l'histoire de la nation américaine nous avons pu identifier plusieurs histoires de LD deux histoires qui sont passées l'histoire de 1850 mais aussi l'histoire de 1888 je ne vais pas entrer dans les détails notamment on a vu ce sujet avec Chimène et Elisa qui ont donné lors de le séminaire précédent on a pu voir ces deux histoires mais si on doit faire un résumé de ces deux histoires on sait que de 1854 le thème de la LD portait sur le thème portait sur l'esclavage et ça on a pu tirer cette conclusion grâce à l'étude du livre premiers écrits qui nous a permis de comprendre que dans cette histoire c'était une histoire de LD et que le thème lié à cette histoire le thème de la LD portait sur la question de l'esclavage ok ensuite on a regardé à l'histoire de 1888 on va voir aussi et dans cette histoire le thème de cette histoire c'était l'adoration et notamment ça bat dimanche comme on vient de dire ça bat grâce à dimanche ok parce que dans cette période de l'histoire américaine justement il y avait une tentative de mettre en place une loi du dimanche nationale il y avait déjà des lois du dimanche qui existaient mais c'était au niveau des états et elle était portée sur des sujets un peu des sujets divers d'accord mais dans ces années là qui précèdent du 1888 à cette époque on va voir qu'il va y avoir une poussée au niveau de la nation américaine notamment des protestants avec notamment l'association la NRA la nationale réforme association qui vont pousser pour que il y ait une loi du dimanche qui puisse être établie dans cette histoire et ils vont pousser au niveau de l'état en influençant les politiciens de l'époque donc ils vont s'immiscer dans la politique et influencer les décisionnaires mais nous savons que dans ces deux histoires ces deux histoires vont être des histoires d'échec nous savons que la loi du dimanche n'a pas été ils n'ont pas réussi à mettre en place le mois du dimanche pour le peuple de Dieu donc et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore nous attendons cet événement nous en sommes encore ici et ce que nous avons pu aussi voir au travers de cette histoire c'est que l'histoire de la loi du dimanche la loi du dimanche ce n'est pas un sujet qui arrive de façon inattendue il faut qu'il y ait une agitation parce qu'on va voir que dans ces histoires notamment de l'esclavage on va voir qu'avant 1850 on va voir que ce sera un sujet un thème qui va diviser les américains notamment pour savoir les états qui les nouveaux états est-ce qu'ils devaient être esclavagistes ou pas il y avait aussi des mouvements anti-esclavagistes qui prônaient l'abolition et qui luttaient pour que l'abolition de l'esclavage soit mise en place et nous savons à quoi ça aboutit à une guerre civile d'accord donc on voit que c'est un sujet qui était agité dans la nation américaine et 1888 on va voir que c'est par rapport à la loi du dimanche on va voir justement avec on a parlé de la NRA qui vont pousser pour que cette loi du dimanche et on va voir que ça s'est passé sur plusieurs décennies c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça on va voir que c'était une lutte qui était déjà en place et qui agitait déjà qui était déjà agitée au niveau de la nation américaine et notamment on va prendre appui sur l'esprit de prophétie qui va nous confirmer cela et pour ça on va lire la tragédie des siècles la page 622 le paragraphe 1 donc je vais lire dans le mouvement qui se dessine aux Etats-Unis pour assurer l'appui de l'Etat aux institutions et aux usages de l'église les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes il y a plus il y a plus ils ouvrent à la papauté la porte qui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe ce qui rend son mouvement plus significatif c'est le fait que son but principal consiste à imposer l'observation du dimanche on va s'arrêter là c'est surtout la première partie qui nous intéresse il nous a dit dans le mouvement qu'il se dessine aux Etats-Unis donc s'il est dit qu'il se dessine ça veut dire quoi ce sont des mouvements qui sont perceptibles qui sont visibles quelque chose qui se dessine quand on dessine on voit c'est des choses qui se voient donc ce ne sont pas des choses qui se font dans le secret c'est des choses qu'on peut voir il est parlé de mouvement ça veut dire que c'est quelque chose qui bouge c'est pas quelque chose qui est immobile et quand il est immobile ça peut rester discret puisqu'on ne fait pas de vague comme on dit mais là non c'est un mouvement qui se dessine et qui se voit et on voit on voit que c'est l'union de l'église et de l'état puisqu'il cherche à il cherche l'appui de l'état et des institutions pour mettre pour 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 pouvoir mettre leurs idéologies en place donc les usages de l'église donc tout ce qui va être les valeurs portées par ces églises par ces chrétiens d'accord donc ce sujet doit être agité on a vu que le sujet doit être agité mais aussi qu'il nous faut regarder au protestantisme d'accord donc puisque notre focus est sur l'union et les états puisqu'aux états unis on sait que cette loi du dimanche il nous faut aussi regarder à l'union église état même si aujourd'hui nous comprenons que c'est plus large mais l'union église état reste aussi pour nous significatif et notamment par rapport à la nation américaine puisque il y a cette pression et notamment on va voir que c'est la droite chrétienne américaine on a déjà commencé à le voir ce sont eux qui aujourd'hui qui s'impliquent de façon assez forte au niveau de la politique américaine on a vu avec la majorité morale leur implication dans les élections présidentielles donc la partie exécutive donc on a vu leurs actions pour mettre en place des présidents qui vont porter leurs valeurs avec Sophie on a défini ce qu'est la droite chrétienne on a vu que c'était des protestants évangélistes pas seulement mais il y a aussi des catholiques des juifs mais qui sont très conservateurs et qui ont une idée de la nation américaine comme étant une nation chrétienne et veulent influencer cette nation pour porter justement cette identité mais aussi ces valeurs familiales et traditionnelles qu'ils pensent être l'identité de l'Amérique donc on va voir cette droite chrétienne comme on l'a vu précédemment et notamment on a parlé de la majorité morale on a vu son action au niveau de la nation et cette majorité morale va être vraiment le point de départ pour on va dire un nouvel essor de la droite chrétienne et on va voir leur implication dans l'élection de Ronald Reagan en 1980 si je ne me tombe pas en 1980 on va voir comment ils vont pousser ils vont agir au niveau de la politique pour que ce président puisse être mis en place et pouvoir apporter leurs valeurs d'accord et ces valeurs vont être vraiment basés sur une moralité chrétienne religieuse familiale d'accord et on va voir que parmi les combats qu'ils vont mener ils vont s'axer beaucoup sur une lutte contre le féminisme contre les droits LGBT aussi au niveau de l'éducation pour comment dire pour pouvoir mettre des symboles chrétiens au niveau des symboles ou des des devises la devise in God we trust qui puissent être apposés sur les écoles publiques donc on va voir qu'ils vont mener une bataille et notamment quand on va parler des sujets aussi de l'avortement ils vont lutter contre l'avortement donc tout ça ce sont des sujets qui vont porter sur des principes de liberté et d'égalité puisque l'avortement ça va être par rapport au sujet de la liberté de la femme de pouvoir disposer de son corps d'accord par rapport à leur vision religieuse ils vont lutter contre l'avortement et empêcher à ces femmes de pouvoir décider pour elles-mêmes d'accord donc ça va aller à l'encontre de ces principes et c'est là qu'on comprend que qu'on dire ça c'est là qu'on comprend qu'en fait cette droite chrétienne cherche vraiment à mettre en place à imposer ses valeurs imposer ses valeurs et influencer la nation américaine selon leur vision d'accord et comme notre thème c'est la loi du dimanche qui montre cette union église-état on voit l'action de cette droite chrétienne au niveau de la politique et donc pour nous c'est important de pouvoir voir ces actions les retracer pour pouvoir comprendre la loi du dimanche et pouvoir être prêt pour ce grand test comme il est dit pour nous pour nous le peuple de Dieu et il y a une incidence sur notre destinée éternelle et on va prendre une dernière citation pour finir cette partie la dernière citation qui va nous parler un peu de la majorité morale et qui va affirmer un peu ce que je viens de dire donc la majorité morale donc le titre de cet article c'est la nouvelle droite chrétienne aux Etats-Unis exemple de la majorité morale de Golden Golding donc la majorité morale eu ses origines dans l'élection en 1976 un protestant évangélique Jimmy Carter à la présidence des Etats-Unis cet événement a montré au milieu conservateur la puissance politique virtuelle de ce courant religieux dont la tendance étant générale traditionnaliste très vite il est mis en place des organisations des associations des groupes de pression afin de mobiliser et canaliser les évangéliques conservateurs lors des élections de 1980 leur objectif était non seulement d'empêcher la réélection du président Carter jugé troupes à gauche malgré son évangélisme mais aussi de faire élire toute une série de sénateurs et de députés conservateurs qui remettraient l'Amérique sur le bon chemin en même temps ils espéraient faire voter des lois protégeant le statut fiscal des écoles privées chrétiennes exemptées d'impôts et empêcher la ratification d'un amendement féministe de la constitution l'Equal White Amendment bête noire des conservateurs donc cette introduction est très riche d'enseignements pour nous d'accord parce qu'on va ce qu'on voit dans cette citation il va parler de la majorité morale il va dire en fait que la majorité morale va découler en fait de la présidence de Jimmy Carter parce que Jimmy Carter qui était un chrétien aussi un protestant évangélique justement la droite chrétienne pensait que ce président allait défendre leurs valeurs et mettre en place une politique qui irait avec leurs convictions mais ils vont être déçus par ce président qui était démocrate si je me rappelle bien non peut-être pas il était peut-être républicain je ne sais pas c'est un démocrate c'est bien ça c'est un démocrate et suite à cette déception ils vont chercher justement à influencer la politique parce qu'ils ont dit voilà il n'a pas défendu nous allons penser qu'ils allaient défendre nos valeurs maintenant puisqu'il ne l'a pas fait on va essayer d'influencer de pouvoir agir au sein de la politique pour que nos valeurs puissent être mises en avant d'accord et pour ça ils vont créer justement des associations des organisations ils vont parler de groupes de pression et notamment ça va être ma deuxième partie je pense aussi Natacha va aussi développer cette partie montrer l'influence leur influence au niveau de la politique américaine donc ils vont créer des associations des groupes de pression afin de pouvoir justement influencer la politique américaine donc ils vont empêcher la réélection du président Carter mais ils vont faire en sorte d'élire de mettre en place qu'on arrive à nos candidats qui pourraient aller défendre leurs valeurs mais pas seulement le président mais il est parlé aussi de sénateurs de députés donc on voit qu'ils vont chercher à influencer toutes les couches de la politique américaine afin de vraiment redessiner le visage de l'Amérique et il y a un terme qui est bien de souligner il est dit de remettre je retrouve la phrase de remettre l'Amérique sur le bon chemin donc pour eux l'Amérique n'était plus sur le bon chemin n'était plus sur le bon chemin l'Amérique avait perdu sa direction donc leur but leur objectif c'est de remettre l'Amérique sur le bon chemin et ça nous fait écho à Make America Great Again de Trump d'accord mais on voit déjà dans leur pensée et bien avant depuis les années 70 leur pensée c'est que l'Amérique avait perdu sa direction et c'est à eux de remettre l'Amérique sur le bon chemin donc c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui est déjà là bien avant et on va voir aussi il est dit aussi qu'est-ce qui va pousser aussi la création notamment de la majorité morale c'est la question des droits civiques notamment avec la fin de la ségrégation raciale donc pour eux pouvoir contourner la fin de cette ségrégation raciale au niveau de l'éducation ils vont créer des écoles privées sauf que sous la présidence de Jimmy Carter ils vont couper en fait parce que vu qu'ils étaient subventionnés ces écoles privées étaient subventionnées par l'État donc on va leur supprimer ces aides publiques ce qui fait que à cause du fait qu'ils n'acceptent pas de Noirs dans ces écoles ils vont être privés de ces subventions et ça ça baptisait leur colère parce qu'ils voulaient rester toujours entre Blancs et ne pas se mélanger avec les Noirs c'était un moyen de détourner la fin de la ségrégation d'accord et on voit aussi qu'il nous dit plus à la fin qu'en parlant de l'Equal White amendement qui est en fait cet Equal White amendement c'est en fait un amendement pour l'égalité des droits entre les sexes entre les deux sexes égalité hommes-femmes et on voit qu'il nous dit que c'est leur bête noire c'est un des sujets où ils sont plus comment dire actifs et où ils sont plus opposés au féminisme d'accord donc à travers ça on voit que vraiment le principe de l'égalité est un principe contre lequel qu'ils combattent d'accord et nous avons compris comme nous l'avons dit tout à l'heure le thème de la radio dimanche va porter sur ces principes la liberté et l'égalité et principalement l'égalité d'accord l'égalité du genre donc on voit leur lutte contre ces sujets donc on sait qu'à la LD ces deux principes vont être bafoués et notamment par la date chrétienne en influencée dans la politique donc pour résumer ce qu'on a vu dans cette première partie donc on a vu que la LD telle qu'indiquée dans la prophétie est aussi marquée par l'union de l'église d'état et que pour nous pour comprendre cette LD il nous faut regarder à la nation américaine cette nation qui a été constituée sur deux principes fondamentaux à travers les deux documents qu'on a vu la constitution et la déclaration d'indépendance et cette nation va aller va bafouer ces deux principes mais pour bafouer ces deux principes il doit influencer la politique la politique de la nation et pour ça il va passer par des organes l'organe judiciaire et législatif pour pouvoir réinterpréter selon leur vue ces principes et ainsi en faisant cela ils vont emmener la discrimination ils vont discriminer forcément de groupes d'individus à savoir les féminines les femmes mais aussi les homosexuels et autres d'accord donc pour nous il est important pour nous de regarder à la politique américaine comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui agite les sujets qui agitent la nation américaine et où on voit l'implication du protestantisme américain parce qu'ils font partie des acteurs de la loi du dimanche des acteurs que nous devons regarder pour comprendre la loi du dimanche donc voilà donc ma première partie elle est terminée et je vais vous inviter à prier ensemble notre Dieu nous voulons te rendre gloire et alors que tu nous ouvres les yeux sur ces sujets que ce sujet de la loi du dimanche l'événement tant attendu de le monde adventiste nous te prions nous te prions Seigneur de nous guider de nous guider dans la compréhension de ce sujet puisque tu nous dis que c'est un sujet de vie ou de mort je te demande d'être avec l'assistance que ce soit en public ou au niveau de Zoom que tu puisses bénir chacun de nous au travers de ce message et nous aider à être ancré dans cette vérité que tu ne révèles puisses-tu être avec Natacha qui va poursuivre que tu la guides afin que ce sujet soit pleinement compris par ton peuple dans Jésus que nous t'avons pris Amen